Un stage d'observation 3e innovant La séquence d'observation, en milieu professionnel, est obligatoire pour tous les élèves des classes de 3e. Elle peut se dérouler dans les entreprises, les associations, les administrations, les établissements publics ou les collectivités territoriales. Lors de leur démarche de recherche de stage, on constate qu'un nombre significatif d'élèves, pour diverses raisons, privilégient la proximité ou le milieu familial plutôt que la découverte d'un domaine professionnel particulier. Au niveau des établissements scolaires, dans l'élaboration des projets des élèves, on constate que les métiers du domaine industriel sont peu ou mal connus des jeunes et souffrent d'une image assez dégradée. Or, plusieurs entreprises industrielles du territoire sont en plein dynamisme et peinent à recruter du personnel qualifié. Alors que les formations sont bien implantées dans les lycées, pôle formation et IUT, celles-ci attirent trop peu les élèves. Et pourtant, ces filières sont identifiées sous tension par l'État, la région Grand Est et les entreprises locales. Pour tenter de répondre à cette problématique, le campus, en partenariat avec le pôle stage et la commission information, orientation du BEF de Thionville, Ayange, Romba, expérimentent un nouveau type de stage d'observation 3e. Au lieu de passer la semaine du 17 au 24 décembre dans une seule entreprise, 50 collégiens d'Ayange et de Fontois, identifiés comme potentiellement intéressés, vont être accueillis dans le campus. Au programme, découverte de lieux de formation et de vie à Thionville et UUT, le lycée L'Avriquerie et son restaurant scolaire, le pôle formation UIMM Portes de France-Thionville et le restaurant universitaire du CROU, Découverte de métiers et rencontres de professionnels, CAE mécanique de précision à Fleurange, Fabrication et montage de Lorraine à Nylvange, EDF, rencontre avec des personnels du CNPE de Catnom et de la délégation régionale, sur le chantier école du groupement des industriels de maintenance de l'Est à Amnéville, un formateur en robinetterie du GIMESTE, une ingénieure et un technicien en contrôle non destructif de la société technisonique, conférence sur l'emploi et description des profils recherchés sur le territoire, intervention de pôle emploi, du groupement des industriels de maintenance de l'Est, du groupe EDF et de l'union des industries et métiers de la métallurgie. Table ronde sur les statuts des apprenants, scolaires ou apprentis, travaux pratiques pour découvrir les secteurs de la maintenance, l'usinage, 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 électrotechnique, et la chaudronnerie. Il faut noter que les équipes pédagogiques du lycée Labriquerie et du pôle formation ont préparé conjointement ces TP et se sont partagés les plateaux techniques. Travail sur les projets d'orientation Les professeurs principaux des collèges concernés ont bénéficié d'une immersion dans les formations des 4 filières sous tension électrotechnique, maintenance, productif, chaudronnerie. Les partenaires économiques ont pu saisir cette opportunité pour faire découvrir leur entreprise et susciter l'intérêt des jeunes qui pourraient ensuite s'insérer dans ce secteur professionnel. Cette expérimentation va faire l'objet d'un retour sur expérience poussée afin de pouvoir déployer ce stage de manière plus efficiente l'année prochaine. Les vidéos de chaque journée de cette semaine de stage sont à retrouver sur le site internet desenergiedesmétiers.com Nous remercions tous les partenaires du campus des métiers et des qualifications énergie et maintenance dont la région Grand Est.